Merci d'être parmi vous ce matin. Je m'appelle Alexis Kofman, je travaille avec la Direction de l'Union pour l'Education du ministère de l'Education nationale en tant que Chaîne de Projet de l'Union pour l'Education, positionné sur les communs numériques, et avec... Bonjour, Emma Carini. Avec Emma Carini. Je peux vous présenter en deux minutes. Bonjour à toutes et tous. Rappelez-vous ce matin, un matin de lendemain de cocktail, si j'ai bien compris, avec une salle relativement tournée pour une matinée. Je m'occupe à la Direction interministérielle numérique de la division du pôle commun numérique et open source. Pour celles et ceux qui ne sont pas familières de l'Etat, qu'est-ce que c'est que la Direction interministérielle numérique ? C'est un service du premier ministre qui travaille avec l'ensemble des ministères qui est un petit peu, si je prends un vocabulaire d'entreprise, la DSI Group de l'Etat. Et notre travail, elle a dit nul, c'est de rendre l'Etat plus efficace, plus simple, avec les petits et les leviers qu'apporte le numérique. Et donc pour rendre cette mission-là, nous avons plusieurs types d'activités. Des activités où nous créons, où nous inculons des projets numériques innovants. Des activités où nous opérons à l'échelle nationale des vêtises comme FranceConnect par exemple, que vous connaissez sans doute, qui est utilisé aujourd'hui par 40 millions de Françaises et de Français. Et nous, nous avons également des activités de conseil auprès des ministères, d'appui auprès des ministères, sur les sujets, entre autres, de communes numériques, d'occupation, de sécurité. Et nous opérons aussi ce qu'on appelle le réseau internet de l'Etat, par exemple, pour l'appui d'utiliser sans doute dans mon propre ministère, s'il venait de l'administration. Merci, merci Emma et merci de nous faire l'annonce de ta présence ce matin. On vous propose donc une intervention autour des communes numériques. Le titre s'intitule « Reconnectons-nous avec les communes numériques » Le titre provient directement de la thématique 2024 d'Educatech. Je cite « C'est pour bâtir un numérique éducatif accessible, sécurisé et équitable, et quand je dis sécurisé pour moi c'est vraiment au sens large et pas au niveau de la cybersécurité, c'est aussi des plateformes qui sont designées. » pour capter les données, capter l'attention, etc. Pour moi c'est ça aussi la question de sécurité. Donc se reconnecter et puis se reconnecter ensemble. Reconnectons-nous. C'est aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Ça n'a pas forcément de soi, c'est faire ensemble. J'avais promis de ne pas placer le mot « IA » très rapidement, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de « IA » dans ce salon. Et « IA » et faire communauté, faire ensemble, ça n'a pas de soi. IA c'est aussi pas mal, on est avec son ordinateur, on fait des comptes, etc. C'est assez individuel. Donc le « Reconnectons-nous » c'est intéressant. Voilà. Un temps j'avais pensé intituer « Reconnectons-nous » grâce au commun numérique, mais ce n'était quand même pas très très neutre. Les communs numériques n'ont pas forcément changé le monde, quoique. Donc voilà, on propose un temps d'échange sous la forme d'un dialogue avec Emma sans slide. Et puis un dialogue qu'on étendra, on essaye de faire assez court notre intervention 40 minutes et un dialogue qu'on étendra avec vous pour un temps d'échange avec vos questions. Voilà. Alors, le plan de notre intervention, il est donné dans le descriptif du programme. Donc les communs numériques constituent l'une des priorités de la stratégie numérique pour éducation. De quoi s'agit-il exactement ? Ensuite, quel intérêt pour l'action publique en général ? Ce sera pour Emma. Et l'éducation en particulier, ce sera pour moi. Et puis une dernière partie sur laquelle on va peut-être plus, on peut en dire, quelle action mettre en place pour que les promesses, on verra qu'il y a peut-être des communs numériques qui sont pleines. Pour qu'il y ait une promesse des communs numériques qui soient effectivement tenues. Voilà. Donc, je parle de dialogue et excusez-moi, ça commence par un long mot de l'heure. Le descriptif parle des communs numériques qui constituent une des priorités de notre stratégie numérique pour éducation. Donc, on a publié une stratégie en enchantée en 2023, stratégie numérique pour l'éducation. Donc, on n'a pas de la DME. C'est vraiment un travail pour l'ensemble des deux, de concertation et de reconstruction. Et les communs numériques figurent pour la première fois dans un tel document, qui est un document 4, un document de référence, qui est le plus fixe que 4 et le plus seul, dans une partie qui s'intitule « Souvenir le développement des communs numériques ». Je peux vous en faire une petite citation. Et sur une offre « outils souverains, sécurisés, libres et communautaires », c'est-à-dire des communs numériques permettant aux enseignants de construire et de partager entre pairs leurs productions. Voilà ce qu'on peut lire dans la stratégie. Autre élément, un petit peu, pour vous montrer aussi la place des communs numériques aujourd'hui dans le collectif numérique éducatif, on a une Sharps. Je fais l'objet d'une présentation, d'ailleurs, sur le stand de l'Universaire, on a une Sharps pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique, en 14 points. Voilà, uniquement 14 points, et l'un des points concernant justement les communs numériques, c'est ainsi libéré « La culture des communs numériques favorise la co-création et le partage de ressources pérennes, accessibles, que la communauté scolaire peut librement utiliser et modifier ». On a aussi publié à la rentrée un catalogue des ressources numériques éducatives, un guide, en tout cas une première version avec une vingtaine de ressources sur le numérique. Et la nouveauté, c'est que c'est catégorisé en deux parties uniquement, deux grandes parties. Un, impulser des ignorations avec les acteurs du skate, et deux, développer des communs numériques. C'est nouveau, mais à part égale, il y a 10 ressources pour la première partie, 10 ressources pour la seconde. C'est nouveau aussi de présenter les choses ainsi. Et la partie 1, c'est plutôt ce qui provient un peu de l'extérieur, de la maison. Alors, ça fait justement beaucoup de ressources qui sont présentées dans ce salon dans les différents instants. La partie 2, le commun numérique, c'est tout ce qu'on utilise. Il y a de l'intérieur, ce qu'on développe, c'est donc faire son soutien à l'interne. Voilà, donc un dernier élément aussi, pour montrer où se situent les communs numériques aujourd'hui chez nous. En septembre dernier a eu lieu l'événement numérique en commun. Et mon directeur, le directeur de numérique de communication dans le baron, avait très très peu de temps à l'ouverture, à la plénière, parce qu'il y avait énormément d'officiers et de partenaires. Il n'avait que 4 minutes et il a vu partager un principe et une action. Je cite, un principe, c'est commun numérique par défaut. Faire en sorte qu'au sein du ministère, à partir du moment où on réfléchit à résoudre une problématique de politique publique par un outil numérique, on le fasse par défaut en pensant en commun numérique. C'est-à-dire, non seulement en ouvrant le code, les contenus, en licencie, mais au lieu de cette ouverture, c'est penser communauté. Créer les communautés et soutenir avec une gouvernance permet d'entretenir et d'entrer dans ce cercle vertueux. C'est une expression cercle vertueux des communes numériques. Et une action, c'est pour la première fois, au sein du ministère, lancer prochainement un appel à commun avec deux objectifs, à la fois soutenir et faire passer à l'échelle un certain nombre de nos projets, dont ceux de la forge des communes numériques, on aura l'occasion d'en reparler et on aura l'occasion d'en reparler des appels à commun. Mais également, je le cite, d'en faire un appel de pied au secteur privé. On a beaucoup investi dans les techs. Maintenant, la question qu'on se pose suite à ces investissements, c'est comment on peut nouer les partenariats pour faire grandir les communes numériques grâce à ces expertises-là. Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'était pour montrer un petit peu l'importance qu'on a compris les communes numériques chez nous. Alors, j'ai donné pas mal d'éléments d'informations, j'ai tourné un peu autour du pot, la définition, mais Emma, que sont exactement les communes numériques ? Alors, les communes numériques, c'est une ressource. Si je prends un parallèle avec le milieu naturel, on va dire la forêt est un commun, l'eau est un commun, l'air est un commun. Et ça s'applique aussi au domaine du numérique. Donc, si on prend dans le domaine du numérique, on a une ressource numérique. Ça peut être du code, ça peut être de la donnée. Ce code et cette donnée sont ouvertes, voilà, parce qu'ils sont en commun. Et la deuxième condition, c'est pas juste d'avoir une ressource numérique ouverte, c'est aussi d'avoir une communauté qui produit cette ressource-là, qui l'entretient. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans « je produis un outil numérique sur un répositorier quelconque, il est ouvert et tout c'est incommun ». Il faut une communauté parce que c'est la communauté qui va faire que cet outil-là monte en puissance. Vous pouvez avoir une, deux, dix personnes qui commencent à créer une ressource, des enseignants par exemple, qui vont créer une ressource pédagogique et qui vont peu à peu la diffuser. Et d'autres enseignants vont commencer à dire « mais c'est intéressant, tiens, est-ce que je ne ferai pas des retours là-dessus ? Est-ce que je n'améliorerai pas quelques exercices ? » Et donc à partir de là, par ces antiquités, on a des communautés d'intérêt qui s'est créé autour de cette ressource-là. D'accord ? Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition qui est aussi assez importante, c'est que la ressource est ouverte, la communauté existe, et la communauté finalement, à un moment donné, s'estime et si on s'organisait pour se donner des règles de contribution, pour, si jamais quelqu'un fait un mauvais usage de la ressource, on puisse prendre des mesures. Par exemple, l'exclusion de la communauté s'appelait jusque-là. Je vous donne un deuxième exemple. Par exemple, sur Wikipédia, vous avez parfois ce qu'on appelle des gens qui vont créer un article extrêmement énergieux sur eux-mêmes. On pourrait dire que c'est un peu du vandalisme, quelque part, de cette ressource-là. Et bien, comme la communauté a des règles de fonctionnement, il est possible de réguler cette ressource-là. Voilà. Donc, le commande numérique, c'est une ressource ouverte du code, de la donnée. Et quand je dis code, j'inclus l'intelligence artificielle parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on pourra parler de stratégie industrielle, de politique industrielle des commandes, parce que moi, je n'oppose pas les deux. Je pense que l'avenir des stratégies industrielles dans le numérique, c'est la mise en commun dans une certaine mesure. Évidemment, on pourra détailler des ressources. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour donner le premier exemple de ce que c'est qu'un commun. La spécificité du commun, justement, c'est que c'est un peu une troisième voie dans les théories d'économie entre la ressource privée, on va dire l'entreprise, la propriété de ville, et la ressource totalement publique. En l'occurrence, c'est ça. Et ce que disent les communs, c'est finalement une troisième voie est possible, de coopération entre le public et le privé autour de ressources ouvertes, qui sont des acteurs privés pour pouvoir soit contribuer, soit tirer de la ressource et de l'activité économique. Et parce que c'est mutualisé, eh bien, ça peut aussi avoir des changements d'échelle assez puissants, et puis créer des écosystèmes économiques. Merci. Donc, ressources, communautés et gouvernance, et ça s'inscrit dans le mouvement des communs, qui est historiquement qui vient de loin, mais qu'est-ce qu'apporte le numérique dans ces communs ? Quelle spécificité du commun numérique ? Pour moi, il y a clairement quand même une capacité à changer d'échelle. Si on prend un exemple qui est celui d'un développeur ou d'une développeuse qui va créer du code, qui va créer un outil tout seul ou toute seule dans sa chambre, dans son garage pour retourner dans la salle de Côte-Vallée, vous avez la capacité à le mettre à disposition très rapidement d'un grand nombre de personnes. Et en fait, plus votre outil va être utilisé, plus les communautés qui vont utiliser votre outil vont pouvoir être, voilà, contributrices facilement via des outils, par exemple, comme GitHub, comme GitLab. Et en fait, la contribution peut être à une échelle globale, relativement rapide, et n'a pas forcément besoin d'être coordonnée par un acteur. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'apporte le numérique au commun, c'est une capacité à changer d'échelle vraiment assez forte pour pouvoir, en fait, assurer la diffusion de ces communes numériques-là. On voit aujourd'hui, je reprends l'exemple de Wikipédia, qui est vraiment un projet cathédral et très symbolique de ce que peuvent être les communes numériques à l'échelle mondiale, avec des communautés qui créent du contenu, des communautés qui l'entretiennent, organisées en chapitres locaux. Donc, il y a la fondation Wikimédia au niveau international, et puis après, vous avez des chapitres nationaux, et puis vous avez ensuite des communautés, même parfois locales, qui vont organiser des étudiants. Et donc, autour de cette ressource numérique-là, parce qu'elle est ouverte, les gens se sentent libres, finalement, de rentrer dans cette communauté-là, de participer, à enrichir ce commun-là, aussi parce qu'ils en retirent du bénéfice, soit parce qu'il y a de la socialisation entre les différentes personnes membres de la communauté, soit parce qu'effectivement, ça leur apprend des choses qui vont utiliser, si je reprends les noms d'enseignants, qui vont utiliser parfois, par exemple, dans leur cours, aujourd'hui, Wikipédia, un programme qui permet aux enseignants de faire cours au travers de Wikipédia. Et ça permet à la fois d'enrichir l'encyclopédie en ligne, et en même temps, pour les élèves, pour les étudiants, pour les professeurs, de disposer d'un outil pédagogique conflictif. Alors, tu as cité Wikipédia. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ces commandes, on a parlé de, ça regroupe le code des données et les contenus, et donc des projets tels que je lis, par exemple, Linux, ou contenus comme Wikipédia, ou des bases de données, par exemple, OpenSignMap, on les regroupe au sein de la même expression. Ça, c'est le premier point extrêmement intéressant. L'autre, effectivement, c'est que le caractère numérique fait que l'objectif d'assurer à la ressource son caractère collectif et partagé au sein de la communauté, il est plus facile lorsque c'est numérique. Autant qu'il faut manger la dernière pomme d'un jardin partagé, on doit décider qu'il avance une fois qu'elle est mangée, elle est mangée. Je ne voulais pas aller vraiment dans ce niveau de détail, mais si on parle en termes, pareil, dans la théorie économique, les communs numériques, l'intérêt, enfin, la différence, effectivement, avec les communs, c'est qu'on dit qu'ils sont non rivaux et non exclusifs. Donc, si vous allez effectivement sur Wikipédia lire une page, quelque part, vous n'empêchez pas quelqu'un d'autre de lire cette page-là. Et c'est aussi ce qui fait que ça peut être approprié par un grand nombre de personnes très rapidement. Et un autre point, c'est aussi sur la question de se focaliser. Dans le numérique éducatif, on a tendance, on a tendance à se focaliser sur la ressource, le produit, le service, etc. Et là, on va s'intéresser tout autant à la communauté et comment c'est géré et nous face à un projet. Il y a des discussions qu'on a à l'Obsan de la TLE, c'est vraiment ce projet d'intéressant. Mais la mission, c'est libre, d'accord ? J'ai envie de dire un peu de conditions nécessaires pour... Mais est-ce qu'il y a une communauté derrière qui va assurer, qui va la faire vivre ? Qui va assurer une sorte de longévité ? C'est ça, c'est une question. Il faut se focaliser plus sur la ressource, autant sur la communauté, voire plus que sur la ressource. Donc sur la communauté, c'est-à-dire sur les gens. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, pour dire quelques éléments introductifs. Mais vraiment, c'est ressource, communauté, gouvernance. Parfois, j'utilise l'image d'un... J'utilise l'équipage et il y a un gage. Bon, évidemment, l'image s'arrête là, parce qu'on peut très bien avoir un 80.000% graveur et 10.000% qui fixent le cadre tout seul. Donc ça, c'est des pas d'un commun, mais toujours équipés pour ces trois ingrédients. Voilà pour quelques éléments de définition. Alors, quel intérêt... Alors, c'est un peu sous-jacent déjà dans ce que tu as dit, Emma. Mais quel intérêt pour l'action publique ? Et puis moi, je te ferais un petit peu plus sur l'éducation. Alors, il y a peut-être un premier... Alors, je vais vous parler un peu de démocratie, pardon. Mais... Il y a une première chose. C'est qu'en fait, quand même, on... Que l'on vérifie. Quand il y a du code qui est créé et utilisé, voilà, dans le cas d'un service... Quand on va financer des logiciels, par exemple, nous, administration, on va payer les développeurs, on va acheter un service sur l'étagère, ça dépend de la stratégie qu'on a. On utilise donc nos impôts. Voilà. Vous allez payer, moi aussi, très indirectement. Et donc, à partir du moment où ce sont les impôts de tout le monde, il peut être intéressant d'utiliser une notion qui est très utilisée. C'est celle de public money égale public money. C'est de l'argent public. Donc, après tout, le code qui est produit avec de l'argent public devrait être public. Elle devrait donc être ouverte. Donc ça, c'est peut-être le premier intérêt commun qui est de dire que, parce que ce sont des fonds publics, il est toujours intéressant de se dire que ça peut être librement utilisé, réutilisé, etc. La deuxième chose, c'est l'intérêt en termes, je dirais, d'innovation. Quand vous êtes une administration et que vous achetez un logiciel qui est totalement propriétaire, totalement permis, ou que, en toute administration, vous souhaitez stimuler, je dirais, un secteur et que vous allez stimuler la création de codes fermés, ou produits avec du code fermé, et bien, en fait, vous renforcez les barrières à l'innovation. Parce que finalement, quand le code est ouvert, ça veut dire qu'il est utilisable, réutilisable, enrichissable, pardon si c'est pas pour le barbarisme, il est possible de l'enrichir d'une manière collective, et donc, finalement, vous facilitez aussi l'entrée de nouveaux entrants sur ce marché-là. C'est-à-dire que n'importe quel acteur associatif, startup, peu importe, va pouvoir réutiliser des briques open source ouvertes, va pouvoir réutiliser des données qui sont ouvertes pour pouvoir les réagencer dans un service qui donne du sens. Il va pouvoir, sur la base de ce service-là, vendre du service, et donc créer un modèle économique. Aujourd'hui, les modèles de l'open source, on le voit d'ailleurs dans les évolutions liées à l'intelligence artificielle, les modèles économiques peuvent reposer tout à fait sur des briques open source, et ce qu'on va vendre, finalement, c'est pas un produit fermé, ce qu'on va vendre, c'est la qualité de service. Et c'est ça aussi qui fait que pour nous, l'administration, c'est intéressant. On va pas acheter un produit, on va pas acheter l'innovation du produit, on va vraiment acheter la qualité de service qui va autour, tout en encourageant de la compétition, si je peux prendre un terme très commun numérique, de la compétition autour de différentes entreprises qui vont pouvoir utiliser un même produit open source, des mêmes données open source, pour fonctionner, et en délivrant un service qui va apporter vraiment de la valeur à l'administration, et à l'usager et à nos citoyens, finalement. Ça, c'est la deuxième chose, et par contre, je suis un petit peu longue, mais à mon sens, il y a une autre chose aussi, que par contre, on a un petit peu tout à fait, c'est l'efficacité. Et nous, à l'ASILUM, on aime bien se dire qu'on contribue finalement à ce que le domicile rend l'état plus simple, plus efficace. Mettons que vous achetiez un produit qui est ferme, que vous utilisiez. En tant qu'administration, on va par exemple, vous pouvez aller à la sécurité de nos produits, n'est-ce pas ? Et on va se dire, parfois il y a un biais comme ça, où les gens se disent « mais c'est ouvert, donc c'est très bon ». Donc ce n'est pas sécurisant, parce que c'est ouvert, parce que les données sont ouvertes, parce qu'on connaît tout le code, c'est comme une maison d'ouvert, du moins, et donc on peut voir à travers, donc on peut voir là où est-ce qu'il y a la fissure dans le mur de la maison d'ouvert. Mais alors, on peut aussi se dire, et c'est ça qui est très intéressant, en fait, avec le dynamisme autour du logiciel, c'est que vous avez une communauté, ne l'oublions pas, qui va regarder, finalement, la communauté des communes d'ouverture, qui va être attentive à vérifier que dans la maison de verre, tout est nickel pro. Et donc, on a aussi, parce que les communautés sont fortes, parce que les communautés sont attentives à la ressource, la capacité à voir où commencent les fissures, quoi. Et en fait, à les patcher, à les corriger progressivement, en même temps qu'on améliore la ressource. Donc, imaginez quand même que si vous avez un produit ouvert, qui est utilisé par toute une série d'entreprises qui vont délivrer du service auto, aucune de ces entreprises n'a intérêt à ce qu'il y ait des fissures dans la maison. Donc, en fait, les entreprises vont, y compris nous, administration, je vous mets aussi dedans en tant qu'administration utilisatrice, nous, nous allons travailler avec ces acteurs-là à ce que tout soit bien sécurisé. Et donc, il y a aussi une forme d'efficacité là-dedans, c'est que ça ne repose pas sur un seul acteur. Alors, parfois, ça repose sur un seul acteur et il y a justement des politiques publiques ou des actions pour pallier à ça, à ce qu'on appelle le bus factor, c'est-à-dire, si le développeur passe tout le bus, il n'y a plus de produit. Et donc, voilà, le fait de travailler en communauté, ça permet aussi de créer de la résilience autour des produits numériques. Et donc, une finée pour nos administrations dans notre capacité à être souverain, autonome, réassuré dans le fait que l'on va bien pouvoir délivrer le service à travers ces acteurs-là. D'accord. Donc, démocratie, innovation, efficacité. Merci d'évoquer l'innovation parce qu'effectivement, là, dans mon exemple introductif sur notre guide, il y avait un procès d'innovation avec les filières d'industrialisation qui ont développé les communes numériques. Comme si, il y a une aide-tête ici que j'aime bien qui s'appelle VitaScience, qui travaille avec nous sur notre commun, c'est possible. VitaScience, quand vous allez sur leur site, qui propose de se positionner sur la robotique initiation et codage, il y a une page qui est dédiée à l'open source et qui remercie l'open source pour tous les outils et bibliothèques qu'ils ont pu, que VitaScience a pu utiliser pour démarrer. Et sans tous ces outils open source, VitaScience n'aurait pas pu, je ne sais pas si elle n'aurait pas pu exister, mais en tout cas, n'aurait pas pu si rapidement se développer et déjà proposer des services pour VitaScience. Peut-être, le mot souverain, peut-être un tout petit peu insister, parce que l'idée nous donne un peu le « là » sur cette question. C'est peut-être une définition qui s'appelle la souveraineté. Qu'est-ce que l'entend par souveraineté ? Alors, je vais donner deux-trois exemples, effectivement, de ce qu'est l'anatisme sur le sujet, en lien avec ces différents éléments-là. Alors, la souveraineté, c'est un grand mot qu'on utilise beaucoup, mais parce qu'en fait, on se rend compte aussi que notre capacité à délivrer des services à la population, à s'assurer que nous resterons autonomes, que nos infrastructures numériques sont bien autonomes dans un monde interconnecté où nous avons effectivement des jeux de présence qui font que si demain, par exemple, vous avez, vous, sur votre site internet, vous utilisez Google Maps, pour dire « voilà où sont mes magasins » ou « voilà où sont mes clients ». Si demain, Google décide, comme ça a été le cas en parlant passé, d'augmenter les tarifs, de « si vous n'avez plus de 10 clics, ça commence à devenir payant pour 10 centimes par clic », du jour au lendemain, il peut décider ça, et ils l'ont déjà fait. Eh bien, ça veut dire que, en catastrophe, vous n'allez plus être capable de décrire votre service, donc vous allez pouvoir trouver des alternatives en catastrophe pour assurer la continuité de votre service. Nous, en tant qu'administration, ça veut dire une chose, c'est que si demain, comme ça a été le cas avec courage, comme c'est pas le cas, c'est souvent le cas, mais avec des augmentations tarifaires, on va dire qu'ils peuvent être parfois impromptu, à la fin d'un marché, parfois, selon les contrats, on a des difficultés, en fait, à pouvoir assurer la continuité de service. Et donc, se reposer sur des outils qui sont ouverts, que l'on héberge, que l'on auto-héberge, chez nous, sur évidemment des serveurs qui restent en France et qui sont bien sécurisés, ça nous permet de nous assurer, quand même, que du jour au lendemain, on ne va pas avoir un plan de service. Et ça, enfin, la souveraineté, elle est aussi entendue sous forme de continuité du service, et qui est quand même un développement de ce pour quoi nous travaillons, ce pour quoi nous payons des impôts. Et voilà. Donc ça, c'est pour la souveraineté. Ah oui, et donc les exemples de la TINU. Je vais vous donner un exemple. La TINU, aujourd'hui, développe une suite numérique. Alors, plutôt un écosystème de produits ouverts, dont certains sont opérés par des acteurs privés, dont d'autres sont créés par des acteurs publics, qui peuvent être mis à disposition des agents qui ont un identifiant unique, qui s'appelle ProConnect, c'est-à-dire moi j'ai un compte, avec mon mail numérique.gouv.fr, je vais pouvoir me pro-connecter avec cet identifiant unique et accéder, au travers de ce point d'entrée unique, à toute une diversité d'outils pour travailler. Alors, parmi ces outils-là, je vais pouvoir avoir OnlyOffice, qui est un logiciel open source libre qui permet donc de créer des calques, de faire ce que pourrait faire voir finalement. Ça me permet aussi d'avoir accès à un tableur, ça me permet d'avoir accès, ça c'est une innovation de la maison éducation naturelle, à un petit blue button, à une webmonte de l'État. Et ça, on ne l'enlèvera jamais en tant qu'agent. Parce que ce sont des outils qui sont ouverts, qui sont hébergés sur des serveurs à notre main, et nous portons le coup, en tant qu'acteur public, du développement de cette infrastructure-là. Les ministères qui le souhaitent, peuvent faire entrer dans cet écosystème des outils privés, qui sont équipés par les acteurs privés, et payés pour ça dans le cadre de nos deux marchés publics. Nous, ce qu'on garantit à l'attitude, finalement, c'est le standard, c'est-à-dire l'apport d'entrée identifiant, le fait que dans cet écosystème, il y a certaines règles qui sont respectées, et notamment la règle du fait que les logiciels sont ouverts, ou sont au bon sens, et après, en fait, ce qu'on crée avec ça, c'est un écosystème qui cohabit des acteurs et des initiatives portés par les acteurs économiques, qui permettent à la fin que l'argent public ait une diversité d'outils à disposition, de qualité, mais aussi qu'on les garantisse qu'ils seront toujours là. Enfin, toujours, en tout cas, ils ne seront pas au sujet, je dirais, qu'il y a des requinements d'art de faire, en tout cas, pour les outils qui sont liés. Voilà, donc c'est un petit peu, par exemple, un truc, voilà, on a des choses de système là qu'on fait. Une deuxième chose qu'on va faire, à la 10 nul, c'est aussi, parce que l'open source, les commandes américains qui sont vraiment au cœur, aujourd'hui, de l'accueil de route du numérique de l'État, ça va être de dire, finalement, on utilise ces outils libres, on utilise, par exemple, le ministère de la Santé, va utiliser une base de données ouverte, comme on peut le faire, c'est une base de données alimentaire, pour aider à calculer des nourrices fortes. On l'utilise, très bien. Alors, comment est-ce qu'on contribue ? Parce qu'il y a toujours des modèles économiques de ces produits-là, surtout quand ils sont portés par des acteurs virés, qui sont nécessaires d'arriver à alimenter. Et donc, on met en place, peut-être que j'avance un peu trop là dans les questions, on va mettre en place des mécanismes de coopération avec ces acteurs-là. Il y a le classique de la commande publique, on va passer, on a un besoin, on passe un marché, sauf que quand on passe le marché, on s'assure qu'il y a ce qu'on appelle des clauses open source dans le marché. Parce que ça, ça fait partie, effectivement, de... Donc il y a un certain nombre, aujourd'hui, de marchés dans les bas, qui sont ce qu'on appelle clauses. Comme vous avez la clause sociale, vous avez la clause open source. C'est quelque chose qu'on peut mobiliser. Donc là, on va acheter un éditeur, on va acheter du support, du service, pas forcément le produit en soi, mais on va acheter du service autour de ça. La deuxième chose qu'on peut faire, ça, on va plutôt le faire avec les communs numériques associatifs, portés par les secteurs associatifs, comme Foodfax, OpenStreetMap, Multimedia 30, etc. C'est un prix de luxe pour l'éducation nationale. On part du principe que, c'est l'heure de donner un coup de pouce. Ils ne sont pas dans le secteur marchand, donc on va pouvoir soutenir une initiative partenée-là. Il y a la possibilité aussi, quand on utilise de plus en plus à la diminue, puisque nous avons une politique de réinternationalisation des compétences numériques à l'échelle de l'État. Au lieu d'apprendre un financement, on va essayer de l'embaucher, en gros, pour renforcer notre capacité à opérer les services. Et donc là, de plus en plus, on est capable de faire ce qu'on appelle de la contribution directe au code. Donc en gros, on a des équipes de designers, de développeurs, développeuses, qui vont pouvoir, puisque le code est ouvert, alors avec des règles de contribution, qui sont spécifiques après à chaque compétences numériques, on va pouvoir directement faire une contribution. Nous avons un besoin, donc par exemple, je vais donner un exemple sur la visioconférence, on aimerait mettre de l'intelligence artificielle pour que ça prenne des notes directement dans un paquet. Par exemple. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que, comme nous avons ce besoin-là, nous nous concertons avec l'acteur-porteur de cet outil-là pour leur dire qu'on aimerait bien faire ça, c'est quoi notre roadmap, c'est quoi notre figure, à vous aussi ça vous intéresse. Ok, on le prend en charge et on contribue directement avec le story et c'est ce qu'on appelle, si je prends un terme un peu, pardon, pour l'anglicisme, on va merger dans le mail, c'est-à-dire on va faire en sorte que l'éditeur ou l'amendeur principal de cet outil-là accepte la notification. Ce qui va faire, ça nous bénéficie à nous, tant mieux, mais en fait ça bénéficie à tout l'écosystème des réutilisateurs du produit. Et c'est pour ça que j'insistais sur un peu cette idée de politique industrielle des communs numériques. N'opposons pas les capacités industrielles ou le fait de constituer des écosystèmes économiques avec le fait d'avoir des communs numériques ouverts. C'est-à-dire que quand on innove, quand cette innovation-là a été mise à disposition de tout autant d'écosystèmes, tout le monde est gagné en fait. Et en fait, ça fait en sorte qu'on progresse beaucoup plus rapidement sur les produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez de très nombreux acteurs privés, des gros acteurs privés au Tesla. Tesla, par exemple, qui a offensé ses plans et qui met en place ce genre de mécanisme-là pour pouvoir accélérer aussi la capacité de tout un secteur à y jouer. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ah non, parce que j'ai un idée à prendre. Juste une dernière chose. Ce qu'on fait aussi dans le cadre de l'Accélérateur de l'Initiative Citoyenne de Latinum, qui est un programme de soutien en coopération entre des communs numériques associatifs et des administrations qui utilisent ces communs numériques, toujours dans cette idée de réciprocité et de contribution, c'est que l'on va essayer, pour certains communs numériques, qui agissent en dehors du champ marchand, c'est de pouvoir faciliter les coopérations entre ces communs numériques associatifs et des administrations. Voilà. Donc on met en place ce qu'on appelle du coaching. C'est un genre de hotline. C'est un coach qui va compagnie le projet pendant un certain temps sur certaines problématiques pour fluidifier son travail avec l'administration et développer des projets. Merci, c'est impressionnant. Alors, oui, donc du coup, dans les arguments, moi j'ajouterais quelques autres arguments en faveur des communs numériques. Là, tu as développé un peu autour de la souveraineté et donc de l'autonomisation, de l'encapacitation que l'on a retrouvé du pouvoir d'agir, ce qui implique des réintermittations des compétences. Et puis, le cercle vertueux d'utiliser, parce qu'on a mis du temps à l'administration déjà pour adopter l'open source pour l'utiliser. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que cercle vertueux, pour y contribuer, y participer, c'est vrai que nous, à l'éducation nationale, on essaye vraiment de participer, non seulement en finançant le développement, en étant à l'artement, mais en étant dans la communauté du logiciel qu'on utilise facilement. Et avec une posture, j'ai envie de dire, assez humble et modeste. Et puis, ce n'est pas parce que ce n'est pas payé qu'on va décider. Donc, on le fait avec Big Blue Button, on le fait aussi avec Moodle, qu'on utilise beaucoup, notamment pour les parcours scénarisés avec nos élèves. C'est un programme qui s'appelle ELA, mais aussi pour la formation contenue d'enseignants, c'est un programme qui s'appelle Magistère. Donc, dans une semaine, on va recevoir au ministère la communauté Big Blue Button, en fait. C'est une société canadienne qui coordonne, BySide Network. On va les recevoir au ministère, on va échanger, on va faire des workshops. Je me souviens que l'année dernière, avec des siatifs de l'ADN, on avait rencontré, alors, c'est peu technique, mais c'est la communauté de GitLab. GitLab, c'est le choix, dans un peu de sens, des forges qui sont utilisés facilement dans l'enseignement supérieur et chez nous, à l'éducation nationale. En tout cas, souveraineté, tu as dit, Emma, on ne vous l'envera jamais, alors, il ne faut jamais dire jamais, mais on comprend l'idée, mais il y a en tout cas un argument fort, je crois, c'est la pérennité. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort à l'éducation nationale, parce qu'on a parfois offert des services aux enseignants, qui étaient sur des marchés publics classiques, 3 ans, 5 ans, et donc on a des enseignants qui se sont impliqués dans des plateformes de services, qui ont créé des parcours pédagogiques, sans qu'on leur dise vraiment clairement qu'au bout de 3 ans et 5 ans, c'était financé pour 3 ans et 5 ans, et après, après, c'était plus gratuit et plus vite, et parfois, même si on sort d'un projet, on a carrément fermé la lumière de manière un peu brutale pendant l'été, et puis en plus, c'est que là-dedans, on n'avait pas forcément prévu des choses très faciles pour récupérer ces parcours, ces données, que ce soit interopérable, c'est-à-dire réutilisable ailleurs, etc. Donc la question de la pérennité, voilà, parce que ça fait longtemps que je suis dans la maison, on n'a beaucoup pas investi dans le numérique de qualité, et puis que nous reste-t-il aujourd'hui ? Voilà, est-ce qu'on a vraiment capitalisé sur tout ce qu'on a investi dans le numérique de qualité ? Ce sont des vraies questions, la question de la pérennité, et a fortiori, en période, mon directeur dit, de budget frugal, en période de budget frugal, on va dire comme ça. Ça aussi, parce que je pense que la réduction du coup peut aussi participer à des arguments, on ne va pas se le cacher non plus. Moi, j'ajouterais un argument aussi, propre, peut-être à l'éducation, qui est la proximité de valeur entre les et le domaine numérique et aussi les logiciels libres, et la mission de services publics d'éducation, quand on pense que si la ressource est la connaissance, le savoir, sa transmission, c'est quand même, on est dans un cadre, comment dire, favorable si la connaissance peut librement, on peut librement y accéder, l'utiliser, l'étudier, l'adapter, l'enseignant adapte constamment à la crise, et la partager, évidemment, et la partager à ses élèves et à ses pairs. Donc, voilà, il y a une proximité de valeur forte entre les commandes numériques et la mission. Et la deuxième mission, c'est la résumé de l'École nationale publique. Et puis donc, pour ces questions aussi de périmité, moi, je parle aussi de cadre de confiance. Pour moi, c'est un argument, le cadre de confiance. On ne va pas se cacher aussi non plus, parce que moi, je suis au ministère depuis trois ans, mais il y a trois ans, j'étais enseignant, on ne va pas se cacher le cas-là. Et voilà, entre les enseignants et l'institution, les rapports ne sont pas toujours faciles aujourd'hui. Bien comme ça, sans détailler. Mais donc, tout ce qui peut participer, justement, retrouver de la confiance. Et comme un humain, justement, parce qu'on ne nous l'enlèvera pas, comme dit Emma, c'est-à-dire, on sait que, voilà, les licences sont libres, mais il y a le droit d'usage, de partage, pour toutes et tous. Pour toutes et tous, pour moi, l'inclusion est aussi un argument. Facilité aussi par caractère numérique commun. Et donc, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de récit, il n'y a pas de limitation dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire, au territoire, qui a acheté la licence pour une durée, etc. Ça aussi, pour moi, c'est un argument fort. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a un argument de sobriété ? Sobriété. Peut-être, Emma, tu peux dire ça. Oui, alors, je vais répondre à ça et je voulais aussi rebondir sur deux choses que tu as dites. Est-ce que je peux d'abord rebondir ? Bien sûr, rebondir. Alors, j'aimerais vous donner un exemple de quelque chose qui a bien fonctionné, ailleurs en Europe, autour des communs numériques, pour justement montrer ces écosystèmes économiques résilients autour des ressources ouvertes portées par des communs numériques. Et puis, peut-être, essayer de se projeter aussi dans un rêve, puisque vous avez la chance à l'éducation nationale. Vous avez beaucoup d'enseignants qui partagent un certain nombre de valeurs, effectivement, avec les communs numériens, qui ont une capacité de contribution monumentale à des communs numériques éducatifs, pour peu qu'on y ait une stratégie. Il y en a une à l'éducation nationale pour éduquer ces contributions-là. Alors, peut-être pour partir de l'exemple, il y a un peu plus de dix ans, la mairie de Barcelone a décidé d'investir un million d'euros dans un commun numérique, plutôt dans un outil à l'époque, dont elle avait besoin, qui était un outil de vote en ligne et d'élaboration de budget participatif, quelque chose qui n'existait pas. Donc elle avait besoin, pour produire sa politique publique, de « on va essayer de faire en sorte qu'au niveau local, il y ait plus de participation des habitants ». Voilà. Il n'y avait pas cet outil-là, en tout cas, à part un open source, pas suffisamment transparent pour garantir de la confiance avec les citoyens. Donc ils ont mis un million d'euros sur la table. Ils ont fait un investissement public, ce qui aujourd'hui est consenti, nous, par l'OPIA, France Venue de France, etc. Ils ont fait cet investissement en disant « on met un million d'euros sur la table, on va sélectionner cinq entreprises, cinq ou cinq personnes développeurs, qui vont pouvoir créer cet outil-là ». Ils l'ont créé. Et les entreprises ont pu développer… La mairie de Barcelone a été quelque part le premier client de ces entreprises-là pour l'élaboration, le build, comme on dit en anglais, de ce produit. Et puis après, ça marchait plutôt bien, ça a été testé. Donc ça a commencé puisque le produit était tout ouvert, le code était tout ouvert, il y avait un certain nombre d'entreprises, d'acteurs économiques qui avaient commencé à développer de l'expertise, si on commençait à pouvoir le remettre ailleurs, dans d'autres endroits, parce qu'il y avait d'autres municipalités en Europe, en France par exemple, qui avaient un intérêt à développer aussi des budgets participatifs, de la concertation aussi. Donc ça a commencé à essayer. Et en fait, les entreprises qui avaient participé, les acteurs qui avaient participé à l'éveloppé communique à Barcelone, ont pu le mettre en place dans d'autres endroits. Aujourd'hui, il est utilisé en France par l'Assemblée nationale, il est utilisé en Europe par la Commission européenne. Ce logiciel, ce commande numérique-là décisime. Et vous avez toute une galaxie dans d'autres continents qui développent l'activité économique servicielle autour de cet outil-là. Ce qui fait que le monde, aujourd'hui, a un outil. Au niveau global, il existe un outil totalement indique, totalement parté par une communauté avec à la fois des acteurs économiques, des acteurs publics, des citoyens, tout simplement, qui l'utilisent. Ce qui fait que, si demain, une entreprise tombe, parce que c'est la vie économique, il y a des fois, les entreprises, elles sont très bien gérées, elles font de très beaux produits, des fois, elles sont moins bien gérées à la rencontre des difficultés, des parcours de vie excellentés des crédateurs, et donc elles tombent. Eh bien, il y a toute une série d'acteurs économiques qui derrière sont capables de maintenir ce commun-là, de maintenir ce service-là. Et donc, quand on parle de résilience dans les communs mairies, on parle aussi de résilience, évidemment, des produits, de continuité d'activité, mais aussi, voilà, d'une capacité des acteurs économiques à contribuer à cette résilience-là en tant qu'écosystème d'entreprise. Première chose. La deuxième chose, par rapport à la communauté d'éducation nationale. Vous avez des mouliers de profs qui, aujourd'hui, au niveau local, dans une école, vont contribuer à un projet pédagogique, vont créer des bandes d'exercice, parce que c'est dans l'ADN des profs, même si, malheureusement, ils n'ont pas toujours le temps. Parce qu'il y a beaucoup de travail pareil. Donc, mettons que demain, quand on se dise, qu'il y a besoin d'une banque de données d'exercice nationale, avec des trucs super innovants, qu'on va regrouper ce qui existe et qui est disponible dans un endroit, qui va pouvoir, dans une donnée sur laquelle un certain nombre d'acteurs vont pouvoir venir se griffer. Imaginez, en fait, que les enseignants, dès qu'ils créent un exercice, ils vont pouvoir le mettre là-dessus, d'autres enseignants, sur cette plateforme, vont pouvoir l'enrichir, et que ça va être totalement ouvert, en fait, à l'écosystème. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, je ne sais pas, peut-être que ça existe, Alexis, qui me dirait, ceci pour une expérience de propos, que vous avez des enseignants qui vont pouvoir contribuer à grande échelle sur cette routine-là, et que si c'est libre, ça va aussi pouvoir repartir potentiellement vers des acteurs privés qui vont pouvoir utiliser ça, dans le cadre des services qui délivrent, intégrer des coûts d'exercices à leurs produits, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que si vous avez une communauté comme les enseignants, qui est aiguillée à travers une plateforme, à travers un outil qui peut être dans le cadre d'une stratégie nationale, vous libérez votre potentiel de création de richesses. Par exemple, c'est peut-être un peu économique de dire ça, mais aujourd'hui, vous avez déjà des pratiques qui existent, les enseignants contribuent, et si vous l'organisez, cette contribution-là au niveau national, avec des pratiques de commune numérique, vous êtes en capacité de produire de la valeur pour tout un écosystème qui soit public ou privé. Et ça, je trouve que c'est une chance assez phénoménale, et je pourrais étendre l'exemple, en fait, à mon petit acteur aussi, d'agents du groupe, qui contribuent sur leur valeur, en fait, à créer des logiciels, etc. Donc voilà, ça, c'est le deuxième exemple. Et pour terminer, sur la sobriété, je vous donne un dernier exemple qui est PrimTux, on en a pas tellement parlé, c'est un outil qu'on soutient, donc dans le cadre du partenariat entre la DINU et la DNE, autour de l'accélérateur d'initiative CQM. C'est alors une distribution, c'est en gros, c'est un logiciel libre d'habitants sous Linux, sur lequel les enfants peuvent, avec des inscrits par les enseignants, apprendre à lire et à compter, et à lire et écrire et compter, pour les enfants du primaire, dans un environnement sécurisé, avec un bel outil. Donc ça fonctionne sous Linux, donc c'est extrêmement léger. Vous pouvez le faire tourner, pour l'équipe, sur un rat d'erripi. Il y a un tout petit ordinateur vraiment pourri. Vous pouvez le faire tourner sur Windows 95. C'est-à-dire que vous êtes une école, dans une municipalité, sous-dotée, qui n'a pas ou peu d'argent. Il y en a pas mal quand même en France, on le sait, dans zone rurale et raie. Là, je vous donne un exemple dans lequel primitif c'est en train d'être testé, dans le Nord. C'est testé dans une école qui n'a pas les moyens d'acheter des Macs. Il n'a même pas les moyens, forcément, d'acheter les dernières versions de Windows. Printux est un logiciel qui est installable sur ces outils-là, dans le cadre d'un partenariat avec un reconditionneur comme l'Emmaüs, par exemple, comme un atelier du blocage sur le développement d'Emmaüs. Vous avez un ordinateur reconditionné, premier point de sobriété. Vous avez un logiciel dont le code est extrêmement léger et peu consommateur à faire tourner en termes d'énergie. C'est-à-dire que, c'est un exemple que donnaient les enseignants dans les textes autour de Printux, ils disaient qu'avant, on avait un ordinateur en 2005, parce que c'est trop cher. On avait un ordinateur, on avait un truc qui était installé dessus, un OSP qui était installé dessus, qui faisait qu'on l'allumait et puis on devait revenir 20 minutes plus tard pour commencer les exercices. C'est un peu ennuyé. Là, avec Printux, on allume l'ordinateur même sur un vieil décan, ça démarre tout de suite. Ce n'est pas une chose. Les enfants peuvent, parce que dans ces enfants-là, il y en a qui ne savent pas utiliser une souris. Ce sont des enfants de primaire. En sixième, ils vont tester sur leur compétence numérique et avant qu'on commence l'expérimentation, il n'y avait pas assez d'ordinateur pour pouvoir vraiment faire des exercices en place. Moi, je dirais qu'il y a un sujet de sobriété numérique parce qu'on peut utiliser du refonditionné, ça tourne dessus, parce que c'est du code qui est plus léger, donc ça consomme moins d'électricité, etc. Puis ça ne tombe pas forcément avec Internet, donc vous ne stockez pas sur des serveurs, mais ça consomme moins d'or, moins d'électricité. Et le troisième point, c'est qu'en fait, ça vient réduire, enfin, c'est un vrai levier d'inclusion numérique, parce que vous donnez accès à un outil, à des gens qui sinon n'auraient pas eu les moyens d'avoir accès. Vous pouvez même avoir des centres sociaux qui potentiellement vont pouvoir distribuer ces ordinateurs avec Primitux qui est installé dessus à des situations de parents qui, sinon, n'auraient peut-être pas pu créer des outils pédagogiques par ailleurs. Il y a un double intérêt à la fois de sobriété, ça c'est assez évident parce que les logiciels libres peuvent être éco-conçus, parce que ce n'est pas forcément connecté à Internet, donc il y a moins d'échanges de données, donc ça consomme moins, et effectivement un réseau gère d'inclusion numérique parce que ça rend les choses accessibles. Les enfants de cette école, aujourd'hui, ont accès à un ordinateur et puis à des exercices de qualité. Merci. Le temps suivi, mais je voulais quand même refaiter avec Primitux, parce que Primitux c'est un projet que nous avons en commun avec Emma. Primitux, c'est un projet d'enseignants, une communauté d'enseignants, c'est conçu, c'est un système couple et c'est un OS, je ne comprends pas forcément que c'est comme Windows, c'est comme iOS, mais c'est Primitux. Et c'est conçu par une courbe d'enseignants. à part des cours, pour les personnes des écoles et leur geste. Et ça arrive, ça arrive avec des centaines, non seulement de logiciels libres internet, voilà, pour la bureautique, pour le navigateur, pour le traitement d'image, etc. Mais aussi, une centaine de ressources pédagogiques, tout sous licenciement, voilà, 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 ce qu'on propose à l'installation aux enseignants. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est une communauté Primitux qui existe depuis presque dix ans, en fait, huit ans, et qui, par le passé, et ça c'est pour ça aussi, je crois que c'est le mot, en tout cas j'ai vu, par le passé, n'était pas forcément repérée, accompagnée, au niveau, alors j'appelle Marine Réunion-France, au niveau local, monsieur, au niveau, monsieur, et qui vivait sa vie de manière bénévole quand elle pouvait et, en ayant, en ayant des marques, les projets qui sont en numérique chez nous, d'ailleurs, les marchés, de la même façon, c'est un enseignant, une enseignante, qui a quelques compétences numériques, qui fait un truc avec ses élèves, sauf, je trouve que ça lui a apporté quelque chose, ça, c'était intéressant, c'était compliqué, et essaye de le partager, et puis, d'autres trouvent éventuellement que c'est intéressant, il y a quelque chose comme ça, de manière informelle qui se fait. et ça répond aussi, parce que, j'entendais beaucoup parler de mesure d'impact sur les produits, sur les ressources, mais il faudrait mesurer l'impact en amont, faire de la recherche, pour ne pas investir et pour ne pas, tout d'un coup, se retrouver avec des produits qui ne sont pas utiles, qui ne répondent pas aux besoins des enseignants, des élèves, de la communauté. Là, ici, on a un débarrage qui est vraiment, qui se fait, c'est un propre pour ses élèves, et puis, ça intéresse d'autres, ils le partagent, ça intéresse d'autres, et je crois que c'est aussi notre rôle de repérer ça, de l'accompagner, de le soutenir, et ce qui a été très intéressant avec l'accompagnement de la Ligue, c'est que c'est une certaine culture, c'est une certaine approche, ça ne serait pas forcément efficace entre une communauté d'enseignants bénévole et quand elle a le temps, elle travaille dessus, parce que c'est aussi ça. et la méthode métago qui accélère la culture. Alors qu'on a dû un peu adapter pour que ça fonctionnait avec les enseignants, parce que, on s'est bien, on a écrit notre méthode, puis après, on a levé de bouquilles, on s'est dit, oh là là, ça marche pas, c'est pas grave, on est assez intelligents pour reconstruire cette méthode avec eux. Ce que je veux insister, c'est que c'est repéré ce qui s'est déjà mis en place il y a un temps même par les communautés, et puis essayer d'accompagner notre rôle de soutenir, de faire passer à l'échelle aussi, le temps finit, et moi je voulais dire, est-ce que les communes libériques ça intéresse que la livre et puis c'est une invitation à faire, il y a d'autres institutions publiques qui intéressent en France ? Alors oui, il y en a quand même de plus en plus, pour les raisons suspensionnées avant. Alors en France, on a de nombreux ministères qui font quand même depuis longtemps du logiciel libre, je pense au ministère à la DGF, aux finances, aux impôts, je pense aussi à l'IGN, l'Institut, l'Université nationale qui a même carrément une fabrique des géos communs, je pense à l'ADANU qui fait des appels à communs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas juste des appels à projets où tout le monde est en compétition, ils ont élaboré une chronologie d'appels à projets qui favorise la coopération entre les projets pour justement, dans cette perspective, de créer des écosystèmes économiques, qui n'est pas en compétition quand on répond au même appel à projets, on valorise plutôt le fait que les acteurs puissent coopérer entre eux pour produire de la valeur au niveau d'un écosystème. On a l'ANSI avec le Quantos Cyber, sur les commandements de la SIA Sécurité, enfin, ils vont en vouloir s'ils ne sont pas tous, donc on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, au niveau des acteurs publics français, il y a effectivement une politique autour de l'Open Data qui est assez ancienne maintenant, on est très très loin en Europe, mais on est le premier mois, c'est d'ailleurs l'issue. On a une politique sur le logiciel libre qui monte en puissance aussi depuis quelques années, et puis, avec une mission logicielle dans la TICU, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui préexistent et qui sont accompagnées dans les ministères, et on a aussi des ministères qui nouvellement s'intéressent au sujet, ou qui s'y intéressaient déjà mais formalisent leur approche comme c'est le cas à l'éducation nationale, c'est très enthousiasmant finalement. Et au niveau européen, on a de plus en plus. Alors déjà, vous avez la Commission Européenne qui aujourd'hui a un programme de 240 millions d'euros pour investir dans les communes numériques et les soutenir au niveau européen. qui s'appelle le programme NGI, New Generation Internet. Vous avez les programmes Horizon Europe qui aussi peuvent parfois soutenir des initiatives, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, sur ces demandes de front-là, qui soutiennent aussi financièrement et pas seulement métodologiquement des initiatives de ce type-là. et vous avez d'autres États membres en Europe, je pense notamment à l'Allemagne, qui ont des initiatives qui sont également très encourageantes sur le sujet. Je pense notamment en Allemagne à la Sovereign Tech Agency qui prend le parti de soutenir au niveau de la maintenance, pas juste qu'on achète le produit et qu'on finance l'utilisation qu'on va en avoir, c'est qu'on finance aussi le fait que ça existe pour tout le monde. Comme finalement l'État va financer le fait qu'il y ait des routes pour tout le monde, c'est que vous n'êtes pas content quand il y a des bonnes routes quand on en revient. On peut aussi se dire que, c'est le cas des Allemands, aujourd'hui, ils investissent vraiment dans les routes logicielles ouvertes qui existent en Europe et pas seulement en Allemagne, mais aussi au niveau européen. Les choses bougent beaucoup aujourd'hui au niveau européen avec la constitution d'écosystèmes, des États membres qui mettent en place des politiques publiques, des initiatives chapeaux de ce qu'on appelle les ETHIC, pardonnez mon nom en anglais, des European Digital Infrastructure Consortium. Vous en avez un sur les LLM qui est sur les targes comme le Limbouage Modèle de la Prophégence Articienne qui est créée et qui vient d'être oxément créée. Et vous en avez un, on espère, qui arrive prochainement pour soutenir les communes numériques au niveau européen. Merci donc de préciser que ça bouge en dehors de nos deux institutions et que ça a plu dans l'agenda pour l'agenda politique. Le temps près, je ne me rapprochais pas ce qu'on se fasse du bavard même à deux. Tu as évoqué l'appel à commun. C'est donc annoncé que le ministère va lancer un premier appel à commun. Un appel à commun, c'est donc appel à projet qui correspond mieux à la spécificité des communes numériques. qui va être d'abord d'abord, comment dire, l'ouverture comme condition nécessaire, l'ouverture du code, l'ouverture des données, des contenus, mais également intégrer la création, l'animation de communautés pour entretenir la ressource et la disponibilité sur la durabilité au-delà du marché du travail. Et pour faire enthouser des acteurs plus petits, que les formulaires soient plus simples, qu'il y ait des charges aussi, Alléger tout ça. Dans cet appel à commun, ça commence à faire ça. Ça pourrait être aussi des heures, des unités horaires pour des enseignants qui créent le partage individuel, des subventions à leurs associations comme du but, et puis, des choses qui demandent plus de moyens comme des manifestations matérielles, des tickets de prestation, etc. Enfin, un pacte global, justement, pour souligner ces communs et les aider à passer à l'échelle, surtout quand on s'aperçoit qu'ils répondent à leurs besoins qui sont déjà utiles aux professeurs et aux élèves pour les transférer et les déployer sur tout le territoire. Le temps et le timing, on dit qu'on est passé à zéro. Puis, un mot de la fin, peut-être, et bien une conclusion. Moi, je crois que les communs numériques ne se décrètent pas. On est d'accord ? Alors, on dit souvent créer une communauté. Non. On dit réunir une communauté autour d'un intérêt commun pour la construction et l'entretien d'une ressource. Ça ne se décrète pas. Maintenant, en tant qu'acteur public, nous, on a tout intérêt à soutenir des communautés d'intérêt existantes qui se proposent de maintenir ces ressources-là dans le temps. Et j'insiste encore que ce soit porté par des acteurs individuels, des personnes physiques ou par des personnes morales, associatives ou entreprises. Il y a tout à fait intérêt et à animer, finalement, ce qui est aussi existant. Ce serait un mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.